Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Ici c'est Jonathan from Broke to Successful, mon ami. Bon écoute, on va voir, c'est directement au sujet. Mais juste avant, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je préfère te le demander parce que sinon, je ne suis pas sûr que tu le fasses. Trois signes qui montrent que tu seras riche un jour. Donc le premier signe, tu es impatient. D'accord ? L'impatence pour toi, c'est bullshit, tu vois. Pour toi, ce n'est pas une vertu. D'accord ? Si tu ne procrastines pas, dès qu'il y a quelque chose, on te donne une information, boum, tu passes l'action rapidement. Ça boue en toi. Tu es pressé, tu es déterminé et tout. Si jamais tu vois que tu es un peu comme ça, c'est que tu as un des signes. Si jamais ça t'énerve quand tu vois des gens qui restent au même niveau et qui se complaisent dans ça, et si toi ça t'énerve, ça c'est un signe, mon ami. Ça c'est un signe que tu seras riche un jour. Deuxième signe qui montre que tu seras riche un jour, c'est que tu as un objectif clair. Tu as un objectif clair, tu sais exactement là où tu veux aller et dans combien de temps. Et c'est un objectif que tu partages avec les gens qui sont autour de toi, avec ton équipe si jamais tu en as une. Avec tous les gens qui sont autour de toi. Tu n'as pas peur de dire aux gens tes objectifs, qu'ils soient clairs. Évidemment, tu dis pour les gens qu'on a un mauvais mindset, mais tu n'as pas peur de dire tes objectifs. Et ils sont exactement clairs. La différence, c'est que les gens qui sont pauvres n'ont pas de plan, n'ont pas d'objectif. Et donc du coup, par défaut, quand tu n'as pas de plan pour pouvoir devenir riche, par défaut, tu as un plan pour devenir pauvre. Donc toi, ce n'est pas ton cas. Donc il y a de grandes chances qu'un jour tu deviennes riche. Troisième signe, tu veux constamment t'améliorer. Tu veux constamment lire, tu veux constamment apprendre, tu veux constamment te former, tu vas constamment dans des séminaires. Tu veux constamment t'améliorer, apprendre. C'est quelque chose que tu aimes. Tu mets constamment au moins 10% sur tes revenus pour pouvoir te former. Tu ne le fais peut-être pas, mais je te donne le conseil. Mets toujours 10% de côté sur tes revenus pour pouvoir te former. Mais imagine maintenant tu fais 1 million de revenus, ça te fait 100 000 euros d'épargne pour pouvoir investir en toi. Imagine avec 100 000 euros par an sur 10 ans, ça te fait 1 million d'investissement en toi. Imagine avec 1 million d'investissement en toi, où tu seras dans 10 ans. Donc continue comme ça. Tu aimes apprendre, tu aimes évoluer constamment. C'est un troisième signe qui montre qu'il y a de grandes chances que tu sois riche un jour. Donc voilà, si jamais tu as ces 3 signes réunis, ça ne veut pas dire que tu vas devenir riche, mais il y a de grandes chances que tu puisses devenir riche. Ça c'est sûr, il y a de grandes chances. Et si jamais tu ne deviens pas riche, en tout cas c'est sûr que tu feras la différence auprès des autres. Ok ? Donc continue comme ça, reste déterminé, reste fixé sur ton objectif. Si jamais tu veux créer ton business en ligne, n'hésite pas à cliquer sous le lien juste en dessous. C'est une formation offerte où je t'explique étape à étape comment créer ton business en ligne. Je te partage avec toi 25 idées de business en ligne, comment créer ton offre sans argent, comment fixer son prix, etc. Il y a énormément de contenu mon ami, après ça tu pourras passer à l'action directement. Ok ? Donc d'ici là, prends soin de toi, on reste déterminé. C'est terminé.